bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je vous retrouve pour parler des serviettes hygiéniques lavables les choix que moi j'ai fait cela fait un an que je l'utilise quels sont les avantages et les inconvénients donc voilà moi personnellement les avantages je trouve déjà parce que c'est écolo et de deux économiquement ça aide à économiser donc déjà c'est la bonne qualité et c'est bon aussi pour la santé surtout quand on a vu que quelques temps on a eu le scandale sur le tampon et puis voilà et puis parfois les serviettes hygiéniques on sait pas vraiment quelles sont des matières qui sont utilisées pour fabriquer ça donc voilà moi pour moi les avantages que j'ai trouvé par rapport à ça c'était ça alors pour les inconvénients je n'ai pas vraiment avis les inconvénients donc voilà donc je ne vais pas vous dire des bêtises peut-être inconvénients c'est par rapport au prix parce que je trouvais un peu c'est un peu cher pour les deux serviettes je trouvais que c'était un peu cher mais bon après c'est à vous de voir surtout et je me dis aussi surtout quand on fait les calculs avec les serviettes hygiéniques surtout quand on fait les calculs avec les serviettes hygiéniques jetables tous les mois on achète 3 ou 5 euros voire même 6 euros donc c'est un peu plus cher par contre et ça on peut on peut le garder bon corps pendant deux mois et deux mois il suffit juste de bien laver de bien sécher et tout donc c'est vraiment ça fait l'affaire donc voilà je vous montre en fait c'est ça par rapport à matière c'est du coton et fibre de bambou donc voilà il ya des deux boutons là donc vous mettez comme ça votre équilotte et claquer et puis c'est ça c'est ça ça donne ça voilà moi j'ai acheté ça fouille pas ça fouille pas ça tient vraiment vraiment bien si vous mettez le matin vous pouvez changer à midi et à midi vous changer les soirs quand vous rentrez chez vous à la maison si vous travaillez donc voilà si vous avez des règles qui sont normales et des règles qui sortent qui ne sont pas abondantes donc vous changez tous les quatre heures mais sinon si vous avez des règles abondantes vous pouvez changer tous les trois heures donc voilà mais sinon moi je peux vous dire que ça ne fait pas ça tient super bien même la nuit voilà quand c'est quelque chose vraiment des super chouettes donc voilà moi j'ai acheté comme ça les prix ça revient pour le 2 comme ça vous pouvez pour le 2 comme ça c'est donc pour les deux comme ça c'est presque 15 euros donc voilà 15 euros donc 15 euros donc voilà vous trouverez le 2 comme ça pour 15 euros et moi j'ai acheté ou chez biocop ou naturalia vous pouvez les trouver donc voilà alors pour l'entretien pour les laver donc vous pouvez à chaque fois si vous êtes au travail toujours vous traînez avec un petit sachet un petit sac un petit sachet dans votre votre sac à main donc quand vous le changez au boulot après vous mettez dans votre sachet et vous mettez dans votre sac à main et après à la maison vous mettez dans une bassine avec de l'eau froide et vous laissez épouser avec du savon pendant quelques minutes et après vous les mettez dans la machine et vous voulez laver à 60 degrés ça dépend si vous voulez laver dans la machine ou bien à la main moi personnellement j'ai pris l'option à la main je lève mes serviettes hygiéniques à la main donc voilà moi personnellement ça ne me dérange pas les centres ne me dérange pas mais certaines personnes peut-être ne seront pas plus à l'aise avec ça donc n'hésitez pas de le mettre dans la machine d'abord vous le plonger dans une bassine et ensuite vous le mettez dans la machine à 60 degrés et vous le mettez dans le sèche-linge à sécher donc voilà moi c'est quelque chose que moi personnellement j'aurais aimé j'aurais aimé trouver ça depuis longtemps parce qu'il y a parce que dans les serviettes hygiéniques parfois il y a des il y a des matières qui sont dedans tu comprends pas toujours et parfois quand tu mets ça t'es gratuit parfois et tout donc c'est pas vraiment c'est pas vraiment confortable quoi donc voilà si vous avez des petites filles de 11 ans de 12 ans qui commencent à voir les règles moi je vous conseillerais de je vous conseillerais de leur proposer ce genre de serviettes c'est pris aussi donc moi j'ai pris une kilotte par contre pour les kilottes j'ai trouvé que c'était un peu bon c'est pas sexy du tout du tout c'est pas sexy voilà c'est un peu comme ça mais c'est pas sexy mais ça c'est agréable à porter pour les règles donc voilà c'est ça donc voilà il y a ça il y a les tissus là à l'intérieur c'est ça qui protège mais les tissus il est pas vraiment il est pas vraiment comment je peux dire il est léger en fait donc si vous êtes dans votre premier jour deuxième jour troisième jour il faut pas le porter sinon ça va ça va tâcher ça va fuiter donc comme on dit ça va fuiter donc voilà il faut attendre au moins vers la fin quatrième jour donc là vous voulez de porter des serviettes au lieu de porter des protége silibres vous pouvez porter ça donc que ça va bien vous maintenir aussi mais à cette condition il faut juste si vous travaillez vous changer à midi pendant votre l'heure de pause donc vous changez votre travail c'était un peu à l'arrache mais bon c'était juste à vous montrer ça donc prenez soin de vous n'oubliez pas de vous abonner et de liker moi je vous fais des gros bisous abonner et de liker moi je vous remercie